Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se faire des petits financiers, alors on va pouvoir les faire nature ou avec des fruits, moi je vais les faire avec des fruits. Donc pour commencer j'ai mis dans mon cul de poule tout ce qui est poudre d'amande, de la farine, du sucre et un petit peu de sel. Dans un petit pot j'ai mis tous mes blancs, dans une petite casserole j'ai fait fondre mon beurre mais il est froid maintenant. Donc on va pouvoir ajouter mes blancs, je vais bien fouetter. Et je vais pouvoir y ajouter mon beurre. Je vais pouvoir mettre ça dans un petit récipient et le mettre au frigo jusqu'à ce que ça refroidisse et que ça durcisse. Une fois que mon appareil est bien refroidi et bien épais, on va pouvoir le pocher. Donc je l'ai mis dans une poche, on va pouvoir mettre un petit peu de financier dans le fond des moules. Donc vous choisissez les moules que vous voulez. Moi j'ai pris des moules ronds. Ensuite si vous le voulez on va pouvoir mettre soit des fruits, soit des fruits à coque, c'est à dire de la pistache, de la noisette, des noix, tout ce que vous voulez. Ou sinon vous voulez les garder nature. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous savez que j'ai fait un petit dessert à l'ananas et à la mangue. Donc du coup il me reste encore un petit peu d'ananas et de mangue à mettre dans mes financiers. Donc je vais en mettre quelques-uns, quelques morceaux. On peut mettre aussi quelques petits morceaux d'ananas. Et on peut mettre aussi quelques myrtilles. Voilà donc maintenant il ne me reste plus qu'à les cuire. Selon les fruits que vous avez choisis, ils vont être plus ou moins gorgés d'eau. Donc ils vont cuire plus ou moins longtemps. Du coup j'ai démoulé mes petits financiers à chaud pour ne pas qu'ils collent au fond de mes moules. Donc vous voyez là j'ai avec la myrtille, là j'ai ananas, là j'ai mangue et là j'ai nature. Donc la nature je l'ai faite un petit peu trop fine. Donc du coup elle est un peu craquante. J'ai oublié de la sortir un peu plus tôt. Donc j'ai mis une vingtaine de minutes pour la nature et 25 minutes à peu près pour sel aux fruits. Donc on a fini pour cette petite vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un j'aime et n'hésitez pas à regarder les vidéos des jours précédents. On se retrouve demain pour la prochaine. Bon appétit.